... ... ... qui est attaché à chaque citoyen, comme le droit de vote, par exemple, ou le droit de manifester. Et qui ne requiert donc aucun soutien d'une organisation représentative. Donc c'est vraiment le citoyen qui seul peut se décider à lancer une pétition et à recueillir suffisamment de soutien pour faire passer son initiative sans progression au suffrage. Et donc, pourquoi le suffrage universel ? C'est pour tirer une légitimité suffisante pour que le RIC et la décision, la progression, soient souveraines sur les élus. C'est-à-dire que si on n'a pas une légitimité suffisante, on n'aura pas la possibilité d'imposer au Parlement ou à la place politique la mise en place de notre progression. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, le RIC existe... Donc là, Clara et Aho en parlons bien mieux que moi, dans une quarantaine de pays, je crois. Il faut savoir que dans au moins la moitié, il est tellement mal fait qu'on n'en a pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a juste aucun RIC qui n'est jamais sorti. Donc il y a des gros soucis techniques dans la mise en place du RIC. Moi, je ne retrouverai pas dans le détail, je les évoquerai juste simplement. En gros, à part en Californie, où il s'est racé en termes de révocatoire, c'est-à-dire, je crois que c'est deux RIC qui a eu, c'est ça ? Donc deux fois, ils ont dit au gouverneur « Maintenant, on va repasser aux urnes » parce qu'il avait trop mal âgé, grosso modo, ou qu'il n'était pas bien honnête. Donc, à part en Californie, donc sur la période révocatoire, en Italie, ça marche un peu, en étant parlant mieux que moi, je ne connais pas très bien le cas italien, puis le seul vrai pays où on peut dire que le RIC fonctionne quand même pas mal, c'est la Suisse, d'après moi. Donc, on connaît à peu près les étapes et les problèmes qui peuvent être associés à ces étapes. Donc, la première chose, c'est un citoyen ou un groupe, une association ou quelques citoyens se réunissent, ils se disent « Ah, on a une bonne idée, donc on forme soit tout seul, mais ça peut être un peu compliqué tout seul, soit à plusieurs, on essaye de rédiger cette proposition, une proposition, une proposition de loi, par exemple. Mais tout seul, c'est plus facile de demander à un RIC révocatoire. Faire une proposition de loi, c'est tout de suite plus compliqué. C'est tout de suite plus facilement. Et ensuite, la question, c'est quel est le type de propositions qui sont éligibles à RIC ? Est-ce que c'est une proposition de loi finie ? Est-ce que c'est une proposition de loi générale qu'on demandera ensuite au Parlement de rédiger correctement, etc. ? Donc ça, ce sont des questions techniques qui sont souvent débattues. On n'est pas tous d'accord sur ces problèmes-là. En Suisse, ce sont en général des propositions de loi terminées qui passent à présent. Voilà. Et puis après, il y a la question, c'est quel serait le rôle du Conseil constitutionnel en aval de tout ce processus si une proposition de loi est considérée comme un constitutionnel par an. Donc ça, c'est un problème aussi qui se pose tout à fait dans notre public à nous avec ce Conseil constitutionnel un petit peu... un petit peu... un petit peu... un peu majeur. Donc deuxième étape, ensuite on lance une campagne référendaire qui dure à certains temps. Il faudrait coter un nombre de signatures. La question du seuil de signatures est une question essentielle. On le voit avec le RIP, je reviens là-dessus, mais 4 millions de signatures, vous ne les ferez jamais. Ce n'est pas possible. Donc il faut que le seuil soit relativement bas. Pas trop bas pour ne pas avoir 150 RIP par an à décider ou à voter au sein de la population, mais pas trop haut pour que ça reste une initiative réalisable pour un citoyen. Donc ça, c'est un gros problème technique. Et puis ensuite, il faut organiser un débat. il y a la campagne référendaire, la récolte des signatures et ensuite, l'organisation de débats publics. Donc les arguments, pour et contre. Et puis comment on fait la publicité de RIP pour que les gens soient au courant, qu'ils sachent ce qu'il y a dans la proposition, quels sont les enjeux. Et voilà. voilà. Ensuite, le vote, suffrage universel direct, donc ça, tout le monde connaît. La question ensuite, c'est comment on décide que le vote valide la proposition. Donc ça, c'est pareil, c'est une question avec des enjeux multiples. Est-ce qu'il y a besoin d'un quorum ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que il y ait au minimum 30, 40 ou 50 % des votants ? Ce problème du quorum est très problématique. Dans plusieurs pays, il casse quasiment la capacité, l'efficacité du RIP, en fait. Puisque dans plein de pays, le quorum est très élevé, les gens n'arrivent pas à faire la publicité, n'arrivent pas à amener les gens au fur etant. Et du coup, même si les propositions sont votées à une très grande majorité, le quorum n'étant jamais atteint, le RIP est inefficace. Et ensuite, l'application de la décision, donc le délai, et puis le rôle ou l'attitude laissée au Parlement dans l'application de la décision ou dans sa rédaction finale. Donc ça, c'est aussi des enjeux importants. On verra plus tard dans l'exposé que les parlementaires et la classe politique n'aident pas les initiatives citoyennes. Donc dès que le peuple et dès qu'on leur laisse l'opportunité d'eux, ils vont tout faire pour les classer. Donc, le RIC des Gilets jaunes, sur ces questions-là, il y a une espèce de consensus qui est tenu très tôt en fait. Il a utilisé un RIC qui s'appelle le RIC en toute matière. Donc ça, ça a été très largement adopté au sein du mouvement, dans les discussions. C'est une définition assez vague du RIC. on n'a pas de texte précis. Alors il y a des gens qui travaillent sur la formulation d'un texte. Il y a plusieurs propositions qui sont sorties. Mais comme le mouvement n'est pas suffisamment organisé pour pouvoir délibérer correctement cette question-là, c'est difficile de se mettre d'accord sur un texte final. surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui demandera le soutien de beaucoup plus que les quelques Gilets jaunes qui s'occupent de ce sujet pour l'instant. Donc ce n'est pas forcément très urgent. En revanche, les grandes lignes philosophiques du RIC des Gilets jaunes, c'est celle-là. En toute matière, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de limitation sur les sujets dont on est capable de débattre ou de statuer par référendum d'initiative historielle. C'est ça que ça veut dire en toute matière. Donc il peut être législatif, révocatoire, abrogatoire, constituant. La partie la plus essentielle, c'est la partie constituante, évidemment. À partir du moment où on a un RIC constituant et qui fonctionne, on sera capable ensuite même d'étendre les lois, les institutions d'initiative citoyenne. Donc le RIC ou l'autre. Donc la partie la plus essentielle, c'est évidemment la constituante. C'est très rigolo parce que la partie qui fait en revanche le plus peur à la classe politique, c'est le RIC révocatoire. Donc celui-là, il ne veut pas d'entendre parler. Alors que pour nous, c'est franchement le plus essentiel en fait parce que la révocation, que ce soit par non-réélection de l'élu ou révocation avant la fin du mandat, on peut aussi, si on a un RIC constituant, dire on raccourcie la durée des mandats et ça revient en même. donc pour nous, c'est vraiment pas le plus essentiel, mais pour eux, c'est ça qu'ils veulent pas entendre parler. Donc, les grandes règles d'un RIC gilet jaune, ça va être celle-là. Alors, je reviendrai sur le titre après. Ça va être pas de censure du processus par la classe politique. Ce qui est très essentiel pour les gilets jaunes, c'est que ici, le peuple devient souverain sur la classe politique. C'est-à-dire que la situation dans laquelle ils ont été vis-à-vis d'un personnage comme Macron et son gouvernement, c'est-à-dire qui applique un programme à l'encan sans le consentement ni même de son de l'opposition enfin de toute l'opposition en France politique et surtout contre la vie du peuple. Ça, c'est quelque chose dont ils veulent plus. Donc, il est absolument essentiel que sur le RIC, dans toutes les étapes qu'on va penser, le RIC, que jamais la classe politique puisse censurer le processus. Et dans la classe politique, on entend aussi le conseil constitutionnel. Parce que je vous rappelle que c'est les mêmes gens. Ils sont nommés, c'est les anciens présidents, ils sont nommés par l'exécutif, etc. Ensuite, il y a la question de la délibération. Donc, ça, c'est pareil, ça va être une question qui va être très importante. Le problème, c'est que cette question-là ne se résout pas seulement et exclusivement par la façon dont on écrit le RIC. Elle existe d'autres choses dans la société que nous avons une presse vraiment indépendante. C'est une question qui est très compliquée mais qu'il faut penser quand on pense le RIC. L'objectif, c'est que ce ne soient pas des lobbies, des partis, des associations, des médias qui appartiennent tous à la même classe politique ou sociale, même d'ailleurs, qui puissent confisquer ce débat-là. Et puis, pas de limite fixée par la représentation, la souveraineté du peuple doit être totale, universelle quant au domaine qu'elle rencontre. J'utilise ce mot universelle, j'en reviendrai plus tard à la fin de mon exposé, justement. Donc, je dis, nous on dit le RIC, ce n'est pas la démocratie directe. Alors, Raoul ne sera pas d'accord avec ça. Pour lui, c'est un outil de démocratie directe. C'est une question de vocabulaire. Moi, je n'utilise pas le terme de démocratie directe. Et vous verrez pourquoi dans la suite de mon exposé, je préfère parler de souveraineté populaire. Souveraineté défective du peuple. Mais, c'est une question de définition. Alors, dans le RIC, il y a deux notions. Le R, référendum, et IC, l'initiative citoyenne. Ce sont deux notions politiques qu'on peut avoir ensemble. le référendum n'est pas lié à l'initiative citoyenne. Il existe un référendum chez vous, vous le connaissez. Tous, les référendums sont à l'initiative de l'exécutif, sauf les référendums locaux. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté dans la Constitution qui n'est pas très utilisée parce que les référendums locaux, c'est le maire qui a la possibilité, je crois, de les déclencher. mais ils sont consultatifs. C'est-à-dire, si vous votez à 99% non, le gars peut faire quand même ce qu'il voulait. Donc, c'est très peu utilisé, en fait. Pardon. Et puis, le nouveau, le tout nouveau procédé, qui a été mis en place récemment, s'appelle le RIP, référendum d'initiative dit partagée, sur lequel je vais revenir. Il n'est pas partagé du tout, en fait. Donc, les référendums, vous connaissez, le dernier en date, c'était celui de 2005, lancé par Chirac, pour l'adoption d'une traité constitutionnelle. On a dit non, Sarkozy l'a introduit en changeant le nom et l'ordre des articles quelques années plus tard. Donc, ici, ça, ça a beaucoup énervé les gens. Il faut bien être consciente quand on discute avec les gilets jaunes. La mémoire du référendum de 2005 est très présente. C'est quelque chose qui est insupportable pour eux. Et ça, ça fait partie des choses pour lesquelles aussi il y a un enjeu politique dans la notion même du référendum. Je reviendrai là-dessus. Donc, je vous fais un petit zoom sur le RIP parce que c'est l'actualité que nous, on diffuse sur les marchés pour soutenir la démarche. Pas parce qu'on y croit, parce que, comme vous le voyez, le RIP a un seuil de 4,7 millions de signatures. Donc, on est à peine à 1, là, pour l'instant. Et ça se finit en avril. Donc, on n'y arrivera jamais. Mais 4,7 millions de signatures, je ne sais pas si de mémoire d'ici historique, il y a des pétitions qui font 4,7 millions de signatures. C'est quasiment impossible. Donc, c'est une procédure qui est de toute façon condamnée. Mais on milite quand même pour parce que ça nous permet d'expliquer aux gens ce qu'est le RIP et pourquoi on en a besoin. beaucoup de gilets jaunes font ça. C'est assez consensuel dans le mouvement. Justement, ils ont pris ce truc de RIP ADP pour aller expliquer aux gens que, voilà, ça c'est la procédure qui ne marche pas, nous allons vous parler de celle qu'il nous faut. Donc, qu'est-ce que c'est ce RIP ? Le RIP, c'est un référendum d'initiative dit partagé. Ça veut dire en fait qu'il a l'initiative des parlementaires. Donc, pas du président, pas de l'exécutif, mais des parlementaires. C'est eux qui décident de... Donc, il faut réunir 10% de... je crois... 248 parlementaires. Il faut réunir 248 parlementaires pour lancer un RIP. Ensuite, ils ont besoin du soutien de 4,7 millions d'électeurs via une pétition. Et, ensuite, on peut faire passer une loi. Alors là, en plus, c'est très limité, par exemple, sur la loi qu'ils ont fait passer, c'est sur la... Pour éviter la privatisation d'ADP des aéroports de Paris, c'est une loi qui est... Ils ont été obligés de passer par un truc détourné en disant qu'il faut reconnaître le caractère de service public des aéroports de Paris parce qu'on ne peut pas empêcher une vente, une loi de privatisation. Il faut attendre un an avant que la loi soit passée pour pouvoir déclencher un RIC qui concerne cette loi. On voit que ce procédé est de toute façon extrêmement limité et limitatif et très très loin du processus que nous, on veut engager avec le RIC. Voilà. Donc la deuxième partie, c'est IC, initiative citoyenne. Alors, l'initiative citoyenne, il faut donc savoir que l'ensemble de la classe politique est généralement, enfin, généralement, quasiment, quasiment à chaque fois, hostile à l'idée d'initiative citoyenne. pourquoi ? Parce que ce sont des institutions qui, au-dessus de nature, à limiter leur pouvoir et à les mettre sous contrôle. Donc, on a mis une petite citation de Macron et d'Edouard Philippe sur le RIC. Le RIC, ça remet en cause la démocratie reprendative. voilà ce qu'ils en pensent, nos chers intermégeants. Où y a-t-il de l'initiative citoyenne sous la Ve République ? Nulle part. À moins qu'on peut entendre par ici qu'on prenne la dénomination extrêmement large, le sens politique le plus large possible, la seule initiative qui est un droit individuel et qui est de nature politique, ce sont les droits de manifestation et de grève. Mais ce n'est pas encore un véritable droit politique ou légal ou légiféré. Mais c'est pour dire que l'initiative citoyenne, c'est un droit qui est du même ordre que le droit de manifestation et de grève. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui peut s'investir et être à l'initiative en politique et dans l'État. Voilà. les grands... j'ai plus de trois arguments hostiles où on pourrait tous les passer en revue. Il y en a tellement et puis c'est très fatigant. Les grands types d'arguments qu'on entend de théorie, ça va être le peuple n'est pas assez expert, facilement manipulable. Comme si les parlementaires ne sont pas manipulables. Le lobbying existe dans nos pays et c'est bien au Parlement que ça se passe pour l'instant. Il aurait tendance... Le peuple, toujours, aurait tendance à prendre des mesures réactionnaires en matière sociétale. on pense à la peine de mort, on pense à sa réunion sur l'arrêt, cette objection. Bon. Là, l'expérience récente de le cas d'Irlande, par exemple, qui vient de voter le droit à l'avortement massivement, plutôt important, par référendum. Je ne sais pas si c'est un référendum d'initiative citoyenne ou... obligatoire. Obligatoire. Oui, c'est un référendum obligatoire. Et... Donc, ça, je vais vous le dire. Le référendum obligatoire, c'est un autre outil de démocratie directe, selon les termes de l'UGDRAO. Donc, ils ont voté à plus de 60% dans un pays qui est extrêmement catholique, là où toute la classe politique, pour des raisons électoralistes, était persuadée que vanter l'avortement, c'était pas bon pour... électoralement, Donc, eux, ils étaient incapables de prendre cette décision, le peuple, il a décidé. Parce que dans le peuple, il n'y a plus de femmes que d'hommes et que les femmes, elles votent pour l'avortement. Donc, il ne faut pas croire ce que vous raconte la classe politique sur ce que pense le peuple. En général, ce ne sont pas de bons conseils. Et puis, dernier, peu de gens s'intéressent sur une question trop technique ou politique. Bon, ça, c'est un argument qui se discute encore. c'est aussi l'argument qui nous fait dire que la notion de quorum doit être très basse parce qu'effectivement, il y a certaines questions qui n'intéressent pas grand-monde et ça ne va pas nous empêcher d'intervenir dessus. Alors, un exemple d'initiative citoyenne qui est un échec, même si c'était bien parti, c'est dommage, mais qui n'a rien à voir avec le rique pour le coup, mais c'est vraiment de l'initiative citoyenne, ça pour le coup. c'est qu'Islande. Donc, contexte, suite à la crise de 2008, les Islandais mettent leurs banquiers en prison parce qu'il leur avait menti comme nous tous, mais eux, ils ne se laissent pas faire les Islandais, c'est un peuple remède. Donc, ils ont mis leurs banquiers en prison et puis, il y a eu toute une série de remords politiques, etc., qui a dérouché sur le déclenchement d'un processus constituant. Donc, il faut savoir que l'Islande, c'est un tout petit pays, c'est moins public que ville urbaine, et avec Yannick, donc la capitale où il y a le parlement, le halting, que j'ai mis en photo, et tous les centres de pouvoir, c'est 130 000 habitants, c'est un quartier de leur même. Donc, quand les gens se sont fait en colère, le parlement, il est vite assailli. c'est ça le contexte, quand même, de l'Islande. Mais, en effet, ils ont réussi à imposer la création d'une ascendée citoyenne, alors qu'il n'est pas vraiment tirée au sort, le processus est très compliqué, ça a débouché sur quelque chose qui n'est pas très représentatif au niveau social, c'était surtout une profession intellectuelle, etc., qui avait été élue. Donc, il y a eu deux phases, il y a eu une phase, avec, je ne sais plus, c'est dans la première phase, il y a eu une partie tirée au sort, ou pas. Non, c'est des gens qui se sont présentés eux-mêmes, c'est ça ? Et puis, ensuite, ils ont élu des gens pour rédiger une position. En revanche, le processus de rédaction de la position était très intéressant, c'était complètement ouvert, tout le monde pouvait intervenir, etc., donc c'était une espèce de travail collaboratif sur Internet. Et ils ont abouti une position qui avait été considérée comme de très bonne qualité. Donc, le parlement a fait, avec plusieurs manœuvres, tout fait pour ralentir le processus, empêcher le vote, remettre en question, la légitimité de l'Assemblée citoyenne. La question a été soumise au référendum trois ans plus tard, à un moment où les gens ne croyaient plus. Donc, ils ont voté à 60% pour, je crois, enfin, très massivement pour, mais il n'y avait que 40% de... 40% je crois ? Je n'ai pas noté. Le taux de participation, c'est à moins de la moitié. Du coup, le parlement a décidé de se servir de cet argument pour jeter la question à tout le même et on est resté en état. Donc ça, c'est... Dans les cas d'initiatives citoyennes, c'est l'exemple qui doit nous rester un petit peu en tête parce que, en gros, il n'y a pas que la légitimité de l'Assemblée ou de la procédure qui compte. Il y a un rapport de force. Et le grand problème de cette Assemblée citoyenne, c'est que seule, elle est incapable de créer ce rapport de force. quelques personnes, quelques citoyens sortis du lot comme ça, il n'y a pas les leviers pour aller dire au Parlement « Mais attendez, c'est nous qui les disons. » Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. L'initiative citoyenne s'appuie sur l'idée d'un rapport de force sociale. Alors, on va venir au vrai sujet maintenant qu'il va dire, c'est pourquoi les gens se sont emparés de l'URIK. C'est une question qui est très intéressante. L'événement était vraiment spectaculaire. Ça a pris quelques semaines à partir du moment où les gens sont rassemblés sur les ronds-coings et cette provocation est sortie de partout. Et personne ne l'en a jamais entendu parler avant. Les gens qui me disent « Dès pour l'URIK, il y avait Raoul et le MIC, le mouvement d'initiative citoyenne. » Des gens comme Yvan Bachaud, c'est des gens qui étaient à peine connus. Même des gens comme Étienne Chouard qui s'était fait un peu connaître pour avoir parlé de la problématique de la démocratie et des institutions de la Ve République, de la crise institutionnelle dans laquelle on était, etc. étaient un peu connus, eux, mais ils parlaient très peu du RIC. Le RIC, ils sont allés le chercher, vraiment, dans un espace qui était très étonnant. L'émergence, donc je crois ce que j'appelle d'embryon d'assemblée citoyenne sur les ronds-points, a fait d'être un fort élan de fraternité. Et ils ont suivi un constat immédiat « Nous n'existons pas politiquement. » Aucune représentation syndicale, aucun parti ne nous représente, aucune association installée ne représente vraiment cette catégorie sociale. Ils ont dit « Nous n'existons pas. » Ils ont fait le même constat que CILES en 1789 dans son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers d'État ? » Que sommes-nous ? D'où ? Qu'est-ce qu'on était jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Qu'est-ce que nous voulons devenir quelque chose ? Donc le mouvement des Génézones, c'est un mouvement qui a une double nature. Il s'est déclaré immédiatement apolitique. Alors les gens ont beaucoup crié, surtout la gauche et les gauchistes, ont beaucoup crié sur « apolitique ». Non, 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 ça ne veut rien dire « apolitique, c'est un mouvement politique ». Évidemment que c'est un mouvement politique. Pourquoi ils disaient « apolitique » ? Ils disaient parce qu'on ne veut plus faire de la politique comme on en faisait jusqu'à présent. On n'aime pas les partis, on n'aime pas les syndicats, on n'aime pas la société civile telle qu'elle se présente à nous. Son débat ne nous concerne pas et ne nous prend pas en compte. Donc, on veut changer notre manière de faire de la politique. C'était ça, la politique. Et c'est un mouvement qui a une double nature très clairement révolutionnaire. Ils ont dit « on en a marre de cette classe de privilégiés qui s'autorisent tous les droits, qui ne nous consultent pas, ne nous écoutent pas et qui en plus s'accordent des privilèges ». Ils ont dit « ce système émologique, on est dans l'ancien régime ». Mais c'est un mouvement donc vraiment de nature révolutionnaire on veut dégager une classe, une caste de la population qui a tous les droits et qui nous les prive de tous mais qui n'est pas insurrectionnelle. On ne veut pas faire d'autre partie. On ne veut pas prendre le pouvoir d'État. Ça ne nous intéresse. Ce qu'on veut c'est changer les institutions. Donc, c'est cette définition-là que je retiens moi du mot insurrectionnelle. Donc, la première référence immédiate et naturelle du mouvement c'était évidemment la Révolution française. On est dans l'ancien régime on veut la fin des privilèges. Ça, vous l'entendez tout le temps et puis vous l'entendez encore. C'est pour ça que j'ai une petite référence à la place de la Bastille. Oulah, ce qu'on ne va pas très bien parce que c'est flou mais c'est les gilets jaunes dès le début qui ont porté les bonnets de frigère donc référence aux sans-culottes. C'est-à-dire en plus c'est une certaine forme de la Révolution qui n'était pas n'importe laquelle c'était l'aspect sans-culottes de la Révolution française auquel ils ont fait référence immédiatement. Mais en prenant comme revanche une question centrale une question de droit politique le RIC le mouvement se donne un caractère un peu particulier parce que ce qu'il va défendre c'est des droits politiques et s'il y a des mouvements qui ont fait ça dans l'histoire récemment dans l'histoire récente c'est tous des mouvements qu'on a appelés des mouvements de droits civiques. L'archétype de ces mouvements-là c'est le mouvement des droits civiques des Noirs américains. Donc je tiens à en parler parce que vous entendrez ça aussi j'ai entendu par exemple récemment XR vous expliquer que les mouvements de droits civiques c'est des mouvements non-viants. Et bien non c'est fou. Donc il ne faut pas se laisser avoir quand on parle des mouvements de droits civiques souvent on ne fait référence qu'à Luther King. Or déjà ce n'est pas le seul il y en a bien qui avait au moins autant d'influence que Luther King à l'époque c'est le Malcolm X juste à côté. Donc Luther King était effectivement sur cette définition du mouvement politique uniquement condamner la violence le pacifisme total etc. Malcolm X lui disait nous nous obtenons nos droits « by any means necessary » ça veut dire « par tous les moyens nécessaires » y compris si on vote le dire violent. Cela dit il ne l'a jamais été. C'est une non-condamnation de la violence dans la pelue en revanche dans la stratégie politique il ne l'a jamais été. et puis par ailleurs il y a les propos de ces idées noires puis à la réalité j'ai mis en dessous on la voit très mal ici une photo de Chicago donc les grandes émeux de mort de Chicago en 68 il y en a eu plusieurs avec des dizaines de mort en chaque fois donc les mouvements des droits civiques ne se sont pas faits dans la non-méliore ça c'est juste un des fables absolus. Bon je vais prendre un exemple qui tient beaucoup à cœur de mouvement de droit civique c'est dans la queue donc c'est des gens qui sont plus inspirés de Malcolm X que de Luther King mais des deux ans ils n'en reniaient aucun c'est un mouvement qui n'est pas très connu même si tout le monde connait cette photo c'était les deux vainqueurs des Just Love Up de 60 68 c'est là ? 68 donc ils sont arrivés les premiers et les deuxièmes ils sont montés sur le podium ils ont mis leur dent noire qui est le symbole des Black Panthers ils ont fait ceci et ça c'était une influence directe au mouvement lui-même qui était en train en plus en pleine expansion et qui foutait un sacré bazar aux Etats-Unis ça a mis la présidence en panique le mouvement des Black Panthers et ça a été très très mal perdu donc on connait un peu cette photo mais on ne sait pas savoir à quoi ça fait référence également donc le mouvement des Black Panthers c'est un mouvement qui est dans la queue donc je disais des mouvements du roi cilic qui avaient explosé surtout dans les années 70 à Panneau qui avait comme caractéristique d'être moins religieux que les autres et plus politisé qui s'inspirait un peu du marxisme et de l'élice sans pouvoir être qualifié de tel et ils sont arrivés à une conclusion que si on veut garantir nos l'état de droit c'est à dire nos droits politiques aux noirs américains il faut exiger la souveraineté du peuple ils disaient que c'était leur souverain all power to the people c'est pour ça que je l'ai mis là nous on défile en manif avec ça donc qu'est-ce qu'ils faisaient les blackmanteurs c'était des ils arrivaient en banque avec leur fusil ils descendaient quand il y avait un contrôle de police des gens ils descendaient ils chargaient leur vin et ils allaient contrôler les flics en train de faire des contrôles de police sur les populations et ils leur disaient ils leur disaient porc ils appelaient les flics porc pili en anglais ils leur disaient porc si tu nous brutalises tu tentes de nous désarmer nous te tirerons dessus c'était pas vraiment de la violence donc ils utilisaient alors ils avaient tout plein de stratégies ils étaient malins comme tout ils détournaient deuxième amendement donc c'est celui qui autorise à porter une arme par exemple pour ce genre d'action le cinquième amendement aussi pour dédouaner il y a eu toute une histoire très rigoloque d'un procès contre newton et un gars arrive et il dit ça peut pas être lui le coupable du coup de feu qui a eu une arrestation qui a mal tourné un coup de feu qui a été tiré et on lui dit alors qui c'est et le gars répond j'invoque le cinquième amendement cinquième amendement dans la constitution américaine ça veut dire je peux pas m'auto-incriminer en plein procès public donc ils ont été obligés de relâcher newton donc c'était tout ce genre de choses ils étaient malins comme des singes et c'est une grande aventure cette histoire donc par exemple aussi ils utilisaient des alors ils utilisaient la violence mais symbolique la photo que j'ai mise c'était on débarque dans le capitole avec nos armes et on dit maintenant vous allez appliquer nos droits jamais il ne leur serait venu à l'idée de prendre le pouvoir c'était juste l'exigence de modification institutionnelle donc c'est vraiment typiquement le type de mouvement auquel les Géjaunes on ressent donc moi j'ai osé une espèce de filiation spirituelle en me demandant si effectivement les Géjaunes ne seraient pas un petit peu les héritiers intellectuels des Black Panther est-ce qu'ils reprendraient pas finalement le flambeau là où ils l'ont laissé je sais que c'est osé mais moi j'ose le RIC est-il un bon choix pour les Gilets jaunes alors ça c'est une question il y a encore beaucoup de gens essentiellement toujours des gens de gauche qui vont vous dire non c'est pas bien le RIC etc il faut parler justice sociale il faut parler faire du mois etc donc moi je suis pas du tout d'accord avec eux et je pense que les Gilets jaunes ont été bien plus mal que ça c'est en prenant ce sujet de la souveraineté ils ont réussi à faire quelque chose d'étonnant c'est à dire de caractériser exactement là où on veut aller s'unir autour d'une seule revendication ce truc que n'arrive pas à faire la gauche depuis 40 ans ou 50 ans ben eux ils l'ont fait et puis très vite en plus donc ça c'est des malins ensuite à partir du moment où on prend une revendication qui attrait à la souveraineté et au changement institutionnel on est parfaitement orienté c'est à dire qu'on ne peut plus se faire arrêter tant que les changements n'auront pas eu on ne rentrera pas chez nous donc c'est une revendication qui est extrêmement solide dans sa consistance et puis pour revenir à ce qu'on disait sur le référendum tout à l'heure la question du référendum la question référendaire est d'une actualité brûlante il y a une case du Brexit qui énerve les anglais mais alors au plus haut point parce qu'ils votent un truc et puis la classe politique ne le fait pas on vote le Brexit mais on ne sait pas pourquoi ça n'a pas l'air d'être possible de sortir donc ça les anglais ils n'aident pas ça il ne va pas falloir qu'on leur propose un deuxième référendum je pense sinon ça pourrait mal finir aussi on pourrait avoir des gilets jaunes anglais pourquoi pas donc cette question du référendum est politiquement très intéressante il y a le référendum de 2005 qui est dans toutes les thèmes etc donc pour nous c'est une parfaite une parfaite un parfait choix ce RIC et en plus il s'est imposé vraiment de manière magique dans le moment donc l'idée c'est l'idée du RIC et l'idée des gilets jaunes c'est effectivement de ramener la souveraineté effective du peuple moi je dis cette chose là qu'on appelle la souveraineté effective du peuple c'est à dire le fait que le peuple soit effectivement puisse exercer effectivement sa souveraineté sur l'état ça porte un nom c'est la république pas la démocratie c'est pour ça que là dessus j'ai ce petit problème de terminologie la république mais alors quelle république c'est bien la question effectivement si on parle de la république aujourd'hui et si on parlait avec des gens qui se disent républicains aujourd'hui que ça soit à gauche ou à droite Mélenchon ou Juppé ou même Marine Le Pen elle se dit républicaine ils font référence à quoi ? à la république à la troisième république la seconde on n'en parle pas c'est une grosse arnaque ils parlent de la troisième république qui était une république coloniale raciste qui était pas du tout une république démocratique les commentateurs ou les gens qui observaient ce truc là à l'époque moi je me souviens d'Engels dans le programme critique du programme d'Erfurt c'est fin des années 60 1860 il nous dit la république la troisième république française c'est l'empire sans l'empore c'est à dire tout c'est une république démocratique c'est un système hyper centralisé on dit jacobin mais en fait ça veut dire bonapartiste où il y a très peu de droits pour les citoyens et où la seule classe qui se représente c'est les bourgeois donc c'est tout sauf la souveraineté du peuple non la république à laquelle moi je fais référence c'est ce qu'on appelait la république universelle ce nom là il existe depuis le début du 19e siècle chez les républicains les socialistes les communistes les jacobins chez les blanquistes et tous tous ces courants qui voulaient en fait revenir à l'idéal de la révolution française ils disaient la révolution n'a pas été terminée un autre la finir et ils avaient un mot d'ordre c'était la république universelle il faut qu'on étende tous les droits des citoyens actifs à l'ensemble de la population c'était ça la république universelle donc c'est celle que les chartistes anglais avaient dans la tête en 1840 avant de se faire écraser les 48 heures également et puis même dans les années 60 dans les clubs dans les clubs socialistes blanquistes etc il y avait sous le mot de la république universelle qui était présent les gens s'appelaient concitoyens ils avaient rallié cette idée là c'est Catherine Croce qui en parle récemment dans son imaginaire sur la commune et c'est à partir de ce moment là qu'il y a une grosse agitation dans les clubs progressistes qui a appétit et qui a donné la commune voilà donc on va passer à la troisième thème comment on fait maintenant parce que c'est bien beau d'avoir une bonne idée comment on y arrive donc bon tout le monde en est conscient c'est évident qu'on ne change pas les institutions et on ne fait pas plier des gens qui ont tous les pouvoirs à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire autrement qu'en leur mettant une pression monstrueuse donc je je c'est pas la peine d'insister sur le fait que évidemment il va falloir une mobilisation gigantesque et que pour l'instant la mobilisation des Gilets jaunes ne suffit pas mais il y a quand même des choses à dire sur les différentes stratégies il y en existe pas mal qui tournent qui très rarement un immense consensus au sein du mouvement des Gilets jaunes typiquement passer par l'assemblée c'est à dire trouver des députés qui pensent que le RIC c'est une bonne idée on a vu ce que ça a donné avec l'affaire de la France insoumise déjà le RIC c'était pas le nôtre il était pas constituant et en plus ça a été plié en une demi-journée une réunion de commission donc cette voie là paraît un petit peu un petit peu bouchée en tout cas toute seule elle mène à rien il y a la question de passer par des élections donc je l'ai dit le RIC donc le mouvement de Raoul il faisait ça mais c'était plus pour Paul plus la réserve je pense l'idée de lui faire une publicité que dans vraiment l'espoir de gagner des élections nationales c'est tellement compliqué et passer par les par les parties traditionnelles on sait qu'on va avoir des gens qui sont a priori nos styles il y a le système pétitionnaire donc c'est l'article 3 donc on fait des pétitions le résultat n'est pas toujours à la hauteur mais ça permet quand même de populariser l'idée ça nous permet de faire après le reste c'est pas comme ça qu'on va dire vous avez vu on a fait déjà si vous faites 4 millions 7 de signatures ils vont déjà pas forcément mettre en place un référendum alors combien il va falloir pour qu'ils mettent en place le RIC dans les institutions donc ça c'est sûr que ça va pas se passer comme ça et puis après il y a les expérimentations alors les citoyens on a dit les citoyens constituants mais il y a aussi toutes les expérimentations qui existent actuellement d'ateliers constituants chez l'antivirus il y a plusieurs associations qui font sur leur chose il y a beaucoup de groupes de gilets jaunes qui fabriquent ce qui ressemble à des assemblées citoyennes comme celles que nous on essaye de créer avec Christian sur ville urbaine donc ça c'est quelque chose qui peut permettre de pouvoir émerger des organisations mais pour l'instant c'est encore complètement complètement on va dire embryonnaire et puis il y a les RIC les fameux RIC sauvages donc celui-là c'est celui de Saint-Claire je crois donc c'est les gens qui décident de pour populariser le RIC d'organiser un RIC avec la population sur une question de faire voter les gens prendre un huissier dire hop on fait ça proprement les votes sont validés etc et on arrive à faire voter 60% de gens sur 10% d'un bureau de vote par exemple c'était déjà pas mal et puis du coup le RIC le résultat n'a pas d'effet légal puisque ça n'existe pas mais au moins les gens ont compris la procédure ont compris ce que ça pouvait leur apporter dans leur quotidien et ensuite on espère que ça fasse gerber l'idée mais c'est très 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 dur à organiser c'est avec sauvage il faut une logistique de folie et c'est seulement une énergie folle voilà donc ça c'est ce que j'ai appelé moi la triété des gilets jaunes trois choses qui ne se confondent pas mais qui marchent ensemble le mouvement social d'une part les grèves les manifestations alors j'ai mis un gilet jaune le mouvement social je ne le confonds pas avec les gilets jaunes moi je considère que les gilets jaunes m'ont un peu pris la tête aujourd'hui mais évidemment qu'à partir du 5 décembre ça pourrait prendre une ampleur beaucoup plus large surtout qu'on voit les syndicats sont gilets jaunisés enfin les syndiqués pas les syndicats les syndiqués sont gilets jaunisés ça on l'a vu pas mal dans les réunions préparatoires des comités de grève c'est en train de venir c'est en train de monter ça c'est un effet le gilet jaune c'est sûr l'esprit a changé dans le pays donc c'est évident que sans vague mobilisation sociale on n'arrivera pas à asseoir cette souveraineté du peuple donc le mouvement social d'une part les assemblées citoyennes qui ne se confondent pas avec le mouvement social pas que des gilets jaunes dans les assemblées citoyennes tout le monde pas que des grévistes non plus pas que des militants tout le monde vient dans les assemblées citoyennes pour la délibération démocratique alors je double les assemblées citoyennes des clubs c'est l'organisation historique qui va avec les assemblées citoyennes l'équivalent pour la démocratie parlementaire du parti dans la démocratie citoyenne on l'appelait un club c'est à dire des organisations des associations libres de citoyens qui ont une idéologie une stratégie politique des idées à faire valoir qui alimentent le débat mais à destination des assemblées pas pour se faire aillir à un siège de ministre ou de député et puis la troisième chose qui ne correspond pas aux deux autres toujours qui sont les institutions d'initiatives citoyennes dont le RIC fait partie et qui pour les gilets jaunes ne doit être qu'une première marche vers quelque chose de plus large voilà et ces trois choses ensemble quand elles fonctionnent ensemble et seulement quand elles fonctionnent ensemble alors on peut parler de République universelle donc là j'ai mis un drapeau jaune mais le drapeau initial historique de la République universelle c'est le drapeau rouge celui qui apparaît sur le thème de ville apparaît en 1848 je n'utilise plus le drapeau rouge puisque le jaune ça va aussi et puis parce qu'aujourd'hui on l'associe forcément au communisme d'état soviétique et que du coup on fait une confusion théorique sur ce que ça désire voilà donc maintenant si vous voulez bien on peut essayer de passer à la délibération selon la méthode qu'on a prévue tu veux présenter la méthode la déj ? non ? non ? bon alors donc l'idée de cette méthode c'est simplement c'est très simple en pratique donc là on n'est pas très très longreux tac 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 on va faire deux groupes par exemple on fait deux groupes les gens parlent de ce qu'ils veulent ils abordent les coins qu'ils veulent et puis en planche ce qu'on va essayer de faire tous ensemble c'est dans chaque groupe il y aura un secrétaire on va essayer de juste de formuler une proposition quand quelqu'un développe une idée et ensuite on formule une proposition et on va essayer de demander aux gens du groupe à tous les gens du groupe s'ils veulent voter sur cette proposition dire oui non nul ça veut dire la proposition est peut-être intéressante mais soit on n'a pas la matière pour répondre soit c'est trop tôt pour répondre voilà ou alors je m'observe parce que je trouve que la proposition n'est juste pas intéressante donc il y a quatre possibilités de vote l'abstention fait partie d'une possibilité de vote c'est important et donc le secrétaire va essayer de voter ça et ensuite on fera une petite on essaie de faire une restitution à la fin et puis de reprendre voir si sur certains il n'y a que de groupe donc ça ne va pas être très compliqué mais sur si les questions ont été abordées par un groupe il y a des gens qui veulent réagir de l'autre etc ça va on fait juste un tour sachant qu'on a une heure butoir c'est 21h c'est par rapport à en bas on fait les questions réponses tout de suite on fait ça ouais allez on fait ça je ne fais pas oui c'est c'est pour ça c'est c'est Alors, comme c'est toujours dur, la première, je la pose à Marie, on fait comme ça, mais je pose encore pire une question, comment dire, des accords, comme ça, c'était la même discussion. Oui, sur les moyens, parce que sur le fond, j'adore, mais moi j'espère qu'en ce moment, il y a une liste qui se crée un bon soin sur les municipales, qui est complètement à la liste où on était avec Clara, ont des chances de gagner, et qui vont faire des rites au niveau municipal. Alors, vous direz, ce n'est pas grand-chose que les communes en France et les citariens, mais c'est néanmoins le fait de l'avoir fait, d'avoir un lieu dans lequel on se fait. Donc, moi, je pense que les élections, c'est aussi une bonne voie. Alors, l'Assemblée nationale aussi, on est en train de travailler, mais là, on ne peut pas être plus précis non plus, parce que sinon, on nous tue pour qu'il y ait une déposition de nouvelles lois constitutionnelles sur le RIC cette année. Donc, peut-être, effectivement, après, en général, elle a discuté et rejeté dans les 20 jours. Mais le fait que ce soit un habitude de recevoir des propositions sur le RIC, moi, je pense que ça fait partie de la pression autant que le reste. Donc, voilà, je suis plus optimiste sur les voies légales. Ben, moi, effectivement, comme tu dis, on peut mettre la pression. Il ne faut pas attendre qu'ils s'en saisissent, les parlementaires, tant que la pression ne sera pas dans la rue, ils n'ont pas physiquement tort pour leur fille, en fait. C'est ça le problème. Mais, en attendant, effectivement, on peut leur rappeler notre présence et le fait que c'est toujours ça qu'augmente, on n'a pas lâché le morceau, etc., et puis revenir sans arrêt de suite. Sur la question des listes locales, c'est un truc dont j'avais oublié de parler, dont j'avais prévu de dire quand même, ça peut être un des usages aussi détournés du RIC, du référendum local aussi. Alors, si, dans l'idée de faire une liste citoyenne, et on dit, ben, cette liste citoyenne, elle accepte que, sur la base d'une pétition, localement, elle déclenche un référendum, et que le maire, le conseil municipal, s'engage à respecter le date sur le référendum, ça peut être un enjeu. Bon, il y a des choses... Il y a des choses qu'on peut faire toujours à la lisière de ce qui est légal, de ce qui n'existe pas encore vraiment, et... et c'est jamais... Enfin, ça fait partie de la lutte, c'est sûr. Je voulais juste dire un truc sur les élections. Non que je défends beaucoup les élections, mais... Quand tu dis, il faut faire peur, et en fait, les élections, ça fait peur, parce que ça capte des financements électoraux. Une fois que vous gagnez dans un endroit, ben, vous récupérez de l'argent via des financements électoraux, que vous pouvez investir sur des listes qui sont proches. Ça fait pas peur pour la vie, mais ça fait peur pour le port-monnaie. Et aujourd'hui, en fait, les partis politiques survivent de ça. Le financement électoraux, sans militants, en fait, il y a plus de militants dans les partis politiques. Il y a juste des financements publics, et c'est très dur de se présenter à une élection, parce qu'il y a ces financements publics qui sont captés par des gros partis. Un des exemples, c'est un parti que vous connaissez peut-être, il s'appelle le parti animaliste. Il s'était présenté aux législatives, et en fait, via son gros score aux législatives, ils ont réussi à se présenter ensuite aux européennes, parce qu'ils ont emmené de l'argent, en fait. Ils ont remboursé une partie de leur campagne qui n'était pas très chaleure. Donc ça tire, ça prend de l'argent, en fait, à des gros partis, et ça les reste aussi sur des petits. Bon, alors, il y a des questions, M. Monique, des objections, des désaccords ? Bonsoir. Moi, je suis venu avec un état d'esprit ouvert à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. J'ai participé à quelques réunions au tout début, à l'île en centre. C'est un petit peu dommage, dans votre présentation, vous avez fait des réserves un petit peu à l'égard, je dirais, de la politique et de tout ce que l'on sous-entend par la politique, et même des partis. Moi, je suis au Parti communiste depuis très longtemps. Si le mouvement communiste, à l'échelle mondiale, a échoué, bon, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu de... Mais c'est un petit peu dommage, disons, de fermer certains domaines, notamment celui des partis, bon, et d'axer uniquement sur une idée un petit peu générale de la citoyenneté. Moi, je crois, vous voyez ce qui va se passer, par exemple, pour le 5 décembre. C'est-à-dire, c'est un mouvement où, je dirais, on remet en cause ce qui se fait, notamment dans le domaine économique. Et c'est ce qui, à mon avis, manque un peu. Alors, à la fois, je suis venu au mouvement des gilets jaunes parce qu'il y avait l'expression d'une volonté, d'émancipation, de reprise en main qui m'a intéressé, et qui, et l'on peut critiquer, même le Parti communiste français, d'avoir, d'une certaine façon, à un certain moment, en tous les cas, détourné, en quelque sorte, le parti de sa fonction. Mais ne fermez pas les portes, si vous voulez. Ne vous situez pas uniquement sur le plan du droit, de la citoyenneté, parce qu'il y a aussi le monde économique, etc. Et par contre, là où je suis en désaccord, c'est l'histoire des classes. Moi, je crois encore beaucoup, même si en ce moment, ça a été, je crois quand même, à l'existence des classes sociales. Donc voilà, vous avez toute ma sympathie, vous vous en doutez, etc. Mais ne refermez pas, n'excluez pas. C'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. Je veux bien réagir, tu peux 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 réagir. Donc en fait, il y a tout le micro. Sur, à part si tu veux réagir, Marie. Je pense que sur ce, je ne veux pas parler en particulier du Parti communiste français, mais j'ai l'impression que l'exclusion, pour le coup, elle vient plutôt du monde politique que des Gilets jaunes. Quand il y a un mouvement social qui a une mesure aussi précise, aussi réaliste, et qu'aucun parti ne la reprend, parce que la proposition de loi, c'est une blague, elle n'a rien à voir avec la mesure. Ce que dans d'autres pays n'est pas le cas. Dans d'autres pays, quand il y a un mouvement sur ces questions-là, chez nos Pays-Bas, la mesure, elle est au risque telle qu'elle, parce qu'elle est bonne. Donc je pense que cette histoire de l'exclusion, moi, je la vois beaucoup du monde politique, et je trouve l'exposé de Marie qui est excellent là-dessus, qui refuse vraiment de lâcher du pouvoir, et qui ne dira jamais tout. Et nous, on a fait beaucoup de conférences, d'émissions avec les parlementaires ou des élus, et c'est vraiment tout, sauf le rique. On discutera de tout ce que vous voulez, sauf de ça. Et du coup, ça donne un sentiment d'exclusion qui est très fort, mais qui est plutôt d'un monde politique qui s'entretient face à un mouvement social. Oui, ce qui confirme que les Géjoins ont eu une raison de prendre cette revendication. Bon, moi aussi, je crois à la lutte de classe, plus au matérialisme historique, mais la lutte de classe, si, ça existe. C'est pas du tout le sujet. Quand je dis que c'est bien le mouvement social qui va être le moteur de tout ça, et qu'il n'y a pas de république, de souveraineté populaire sans mouvement social, c'est bien à ça que je fais allusion. Le fait est que, en revanche, je suis d'accord avec les Géjoins sur leur projet total des partis et des syndicats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit et ils ont constaté que ces organisations n'arrivent plus à les représenter. Et il y a un fait, c'est que depuis les années 1930, les syndicats sont intégrés à l'État. Et ça, ils n'en veulent plus. Donc quand je parlais des assemblées citoyennes et de la République universelle, j'ai pas développé, j'aurais pu développer beaucoup plus, je suis en train de préparer un texte là-dessus. Mais ce qu'on entend par République universelle, c'est pas seulement République universelle au sens où c'est tous les citoyens qui sont conservés et qui sont citoyens actifs dans la République. La République universelle, ça veut aussi dire être universel sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on est politiquement souverain pour décider de tout, y compris de ce qui se passe dans une entreprise. Quand je parle des assemblées citoyennes, les assemblées citoyennes, ce sont des associations de citoyens qui se réunissent et qui se réunissent partout, y compris dans les entreprises. Donc le travail syndical qui a lieu proprement dans les lieux de vie, de production, etc., il doit avoir lieu. Aujourd'hui, on fait pas confiance aux syndicats pour faire ça. Parce qu'ils nous foutent depuis trop d'années. Et c'est ça, quand je parle de gilet jaunisation du mouvement. C'est que les gens commencent à se ranger derrière la ville des gilets jaunes, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est super bon signe, en fait. Je vais revenir aux modalités du RIC, là. Vous êtes là. Donc moi, j'ai travaillé pas mal sur le sujet. J'ai commencé à travailler sur le RIC, parce que c'était la revendication des huiles jaunes. Et maintenant, j'en suis à un projet complet de constitution, qui est encore plus négauche. Et qui couple les assemblées citoyennes locales et le RIC. C'est-à-dire que je supprime la phase de pétition, parce que je constate qu'avec le RIC, c'est pas possible. Donc un citoyen, n'importe quel citoyen, c'est un citoyen du RIC, présente en salle de l'Assemblée citoyenne sa proposition. J'ai retenu le taux de Condorcet, 50 voix. Et on propage, dans le réseau des assemblées citoyennes, qui doivent se saisir des questions, sachant qu'elles se réunissent tous les mois. Donc en gros, en 3-4 mois, on a retenu plein la nation. On est au premier niveau, on est la commune, on est le département. Et on vote, et à la fin, on fait les comptes. Il faut arriver à 1%, juste 1%, pour déclencher le référent. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette innovation. Si vous pensez que la pétition, il faut s'accrocher à ça, ou si on peut innover en matière. Moi, je suis peut-être un peu orthodoxe, mais je suis plus attaché à la pétition, même si la proposition que tu fais, c'est toi, on l'a dit. Ce que tu fais, il y a une grande tradition, donc c'est Condorcet, c'est la Constitution. Enfin, le RIC était dans la Constitution française de 91, en 73. Et donc, c'était la première Constitution qu'il avait. Donc il avait une forme de ce type. Il faut dire qu'à l'époque, la pétition n'était pas ce possible. Donc je vais essayer de dire pourquoi j'aime la pétition, et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, imaginez que vous avez une idée qui est, pour l'instant, très peu partagée, mais vous pensez qu'elle est très bien. N'importe quelle assemblée que vous allez, cercle de gens que vous ne connaissez pas, cette idée vous l'a dit, il rigorde. Mais vous savez que vous avez quand même un millier peut-être de personnes qui sont d'accord avec vous. Mais ils ne sont pas dans cette assemblée de votre quartier, mais ils sont dispatchés à un an, à l'autre, à la presse. Mais c'est un réseau que vous avez. Et donc, vous voulez promouvoir cette idée. Et une idée ou possibilité de la promouvoir, c'est de passer par une pétition qui permettra ensuite un débat plus national. Et vous ne serez pas seul en train d'essayer de commettre une assemblée qui ne vous ressemble pas, parce qu'au fond, elle est faite en fonction du lieu de vie. Alors que la pétition est faite en fonction des affinités. Donc, ça vous permet toujours d'entreprendre avec un groupe un sujet et de le poser nationalement, comme une proposition de l'autre. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Ça donne plus de chances de faire passer des idées qui peuvent apparaître un peu mi-loufoques, mi-techniques, qui font que les gens n'accrochent pas, en fait, tout de suite, qui ont besoin davantage de se mobiliser. Voilà, ça, j'aime bien, pour cette raison, la pétition, qui est un système... Après, bien sûr, il n'y a pas l'aspect local, puis du quartier. Peut-être Clara veut ajouter. Non, je suis... Là-dessus, je crois que je suis assez d'accord avec toi. Peut-être... Une remarque, c'est que... Il y a eu des assemblées qui ont mal tourné, en fait, dans l'histoire aussi, et qui ont été noyautées par des gens. Pour aller dans une assemblée, il faut aussi que... Il y a eu beaucoup de dispositifs financiers qui permettent aux gens d'être défrayés, que ça tourne, quoi. Que les gens qui sont dans l'assemblée tournent, sinon ça risque de devenir toujours les mêmes gens. Et en fait, on reproduit des systèmes qui sont des systèmes d'assemblées qu'on a aujourd'hui, en fait, qui arrivent un peu comme ça. L'autre remarque que je ferais, c'est... Moi, j'aime... Alors, j'adore toutes les propositions qui émergent sur la question du RIC. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que souvent, on a tendance à réinventer des choses alors qu'on a des voisins qui ont des dispositifs qui fonctionnent. Alors, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'ils fonctionnent. Je veux dire qu'ils fonctionnent parce qu'ils sont activés régulièrement, avec beaucoup de recul dessus, sur les écueils, ce qui marche, ce qui marche pas. Et moi, ma tendance naturelle, ce serait de dire « Bon, bah, tentons un dispositif qui existe, puis on l'améliorera après. Ça n'empêchera pas de griffer des assemblées ensuite dessus. » Mais c'est un gros argument de dire « Prenons un dispositif qui a fait ses preuves à l'étranger, enfin, qui existe. » Et le RIC, pour le coup, avec le format pétition plus votation, c'est un dispositif qui est pratiqué dans beaucoup d'endroits. Donc on est capable de capitaliser un peu sur les expériences des autres, je dirais. C'est ce qu'on va... Vous pouvez nous donner un exemple ? Deux pays. Ou de RIC. Oui. Par exemple, nous, avant de... Alors, la Suisse. Moi, je peux vous prendre l'exemple. L'exemple, c'était un exemple de RIC sur le coût de la redevance télé. Parce que du coup, je trouve cet exemple qui m'en parle. Elle s'appelle la BILAG, c'est du Suisse allemand. Et elle était perçue comme trop élevée. Donc il y a des pétitionnaires qui ont fait une proposition pour supprimer, baisser la redevance télé, mais drastiquement. La pétition a obtenu beaucoup de signatures. Elle a été validée, elle a obtenu le seuil de signatures. Et c'est ouvert, du coup, un débat sur la question de la redevance télé. Et du coup, c'est comme si on l'avait en France. Vous avez France Télévisions, par exemple. Donc la radio-télévisions suisse, qui a pris position contre le projet. Donc tout le monde s'exprime un peu. Vous voyez, les médias privés s'expriment, la presse s'exprime, les gens font des propositions. Et la radio-télévisions suisse a eu très peur. Parce qu'au début, quand la pétition a été acceptée, le oui était donné gagnant. Donc la redevance a été réduite. Et puis au fil de la campagne, la campagne s'est faite sur la question de savoir si on ne paye plus la redevance, qui c'est qui paye la télé ? Et du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que c'est la pub, c'est les privés qui vont payer. Et on va avoir beaucoup moins de qualité d'information. Et donc la proposition a perdu au référendum de peu. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça marche souvent comme ça dans les pays où le RIC existe, c'est que quand même, les élus, l'organe qui collecte la redevance a dit « On vous a entendu, et on va la baisser moins que prévu, mais on va la baisser un petit peu. » Pour ne pas complètement ignorer les gens qui avaient voté aussi pour la mesure. Ça fonctionne. En Suisse, en fait, il y a une votation... Alors les sujets fédéraux, c'est 4 fois par an, parce qu'ils ont un système très décentralisé, on peut en discuter. Mais à Genève, on vote tous les mois. Ce sont des bouquets de propositions, en fait. Oui, et récemment, ils ont voté contre l'augmentation des péages d'autoroute. Voilà. Parce qu'ils ont aussi, voilà, un système de péage qui est annuel. Alors il y a plein, plein de votations. Aujourd'hui, plus souvent, la Suisse, selon qu'on est pour ou contre le RIC, on choisit un peu les exemples... Mais oui, ils ont voté contre les péages. contre les rémunérations exceptionnelles des chefs d'entreprise, les parachutaires. Il y a eu plein, plein de votations. Il y a des votations aussi très anciennes. Parce que c'est vrai que les exemples les plus intéressants, c'est ceux que... comme ceux que prend Clara. Parce que c'est l'exemple qui fait la vie quand il y a le RIC. On discute de choses très concrètes et de loi qui est mise bout à bout. Ça fait un pays avec moins de... plus ça, de gâchis. Mais après, il y a eu des RIC, par contre, un peu plus historiques. Parce que la Suisse et les États-Unis, la Californie, juste ça, c'est un point. Ils font des RIC très souvent. Et très peu de RIC révocatoires. C'est vrai qu'il n'y en a que deux, mais... Et les États-Américains, ils font régulièrement des RIC, mais si ce n'est que c'est au niveau de l'État. Donc, pas au niveau fédéral. Ils peuvent changer la constitution de l'État. Mais du coup... Alors, par exemple, Paris, la peine de mort a été abolie en Oregon en 1914. Après, elle a été remise en 1920. Puis après, elle a été réabolie en 1956. Pendant que nous, on condamnait des gens, on veut y abolisser, on devait... Alors, dans certains endroits, par contre, elle a été abolie et puis elle a été plus remise en cause. En Suisse, le référendum était en 1938. Et depuis, il y a eu deux tentatives. Une qui n'a pas réussi à obtenir le suffisamment signature. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup en Suisse qui sont demandées. Et puis, une deuxième où il a obtenu les signatures. Mais il a retiré le pétitionnaire avant le référendum parce qu'il sentait que ça n'allait pas. Donc, en fait, c'est 1938. Donc, ça fait bien 80 ans que la peine de mort a abolie. Donc, ça, c'est un peu plus... Je voulais donner des exemples un peu plus gros comme ceux dont on parle, quand on dit au RIC, attention, les droits fondamentaux. Mais en fait, dans ces pays-là, portent aussi ces questions-là. Le droit de vote des femmes, le premier État au monde, c'est le Colorado, 1893, avant la Nouvelle-Zélande, 1894, par les représentants, donc les femmes, ont obtenu pour la première fois le droit de vote par l'initiative populaire. Et par le vote des hommes. Et par le vote des hommes. Alors, moi, j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous dire comment les pays qui ont des RIC qui sont opérants ont obtenu... Du coup, on s'est un peu partagé les chapitres. Alors, moi, je m'étais intéressée à l'histoire du RIC. Ce qui marche, on va dire. Alors, le RIC en Suisse, on a un peu l'image des Suisses comme des... Vous savez, des gens très calmes et très pacifiques. En fait, ils ont obtenu le RIC, le dispositif pétition plus référendum par la violence, en fait. C'était très, très, très... C'est un mouvement assez proche de celui des Gilets jaunes. Au moment où la Suisse a été occupée par la France, il y a eu une période de recentralisation de la Suisse avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir. Et les Suisses, dans les cantons, ont commencé à vraiment se mettre en colère. Et on a eu des mouvements populaires qui étaient menés par, par exemple, je sais pas, le boucher, le berger du coin qui arrivait devant la capitale de la région, genre, par exemple, le Lyon, avec des fourches, en disant, on quittera pas la place tant qu'on n'en aura pas, on veut pouvoir décider. Donc, en Suisse, l'histoire suisse, c'est de passer quand même pas très loin de la guerre civile. Donc, ça, est la première aspect. C'est l'aspect-là, c'est la pression par la violence, en fait. L'autre aspect, c'est la voie électorale. Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis... Alors, si vous regardez une carte des États-Unis, c'est assez marrant parce qu'il y a comme une coupure entre l'Ouest des États-Unis et l'Est. L'Ouest a le RIC, l'Est ne l'a pas. Et en fait, historiquement, ça correspond au parti progressiste. Donc, le parti, c'est un parti politique qui a vraiment dit, on veut de la démocratie directe au moment où de nouveaux États rejoignaient la Confédération. Donc, la question, on dit ça, c'est la voie électorale. Et la troisième voie, en fait, la troisième voie, ça a été par des obélicences civiles. La Suisse l'a fait aussi. Pas forcément violente, mais en fait, les gens, ils continuaient à utiliser le RIC quand même. Enfin, c'était interdit, mais au niveau local, ils faisaient des RIC tout le temps. Donc, après, au bout d'un moment, ça s'est instauré. Par contre, tous les exemples qu'on a... Mais ça, c'est pas pour être un peu... pour être déprimante, mais c'est pour rejoindre ce que disait Marie sur la nécessité d'un mouvement social. C'est que tous les exemples qu'on a de RIC qui ont été donnés par des représentants sont des RIC qui sont non fonctionnels. Soit parce que les seuils de signature sont très gros, soit parce que les quorums, donc les critères pour lesquels un voie qui est valide sont très, très élevés. Et ça, on sait que la plupart des pays qui ont des RIC qui ne marchent pas, c'est via des représentants ou des processus de ce type. Peut-être... Je voulais juste ajouter un truc qui est intéressant en ce moment en France, c'est que tous les cas de Claracite, plus on avait RIC qui marche bien dans les îles océaniques qui sont petites, au Lick d'Einstein, tout ça, c'est... En fait, c'est plus facile de l'obtenir, bon, ça, on peut s'en douter, au niveau petit. C'est pas qu'il est plus adapté aux réalités petites, c'est juste plus facile de l'obtenir quand le pouvoir est à côté de chez nous. Ce qui fait que dans tous les cas de Cité-Parc-Larac, plus tous les villes, c'est né par des villes aux États-Unis, chaque commune voulait être... voulait pas qu'on l'emmène. Donc, ils avaient des compétences très élevées. C'est un État fédéral avec des compétences des États très fortes et des communes aussi, la Suisse, c'est pareil. Donc, avec une situation fédérale, en fait, ça s'obtient par la périphérie. C'est jamais à la capitale qu'on obtient. Et donc, ça aide. Ici, en France, c'est ce qui est dur, c'est que la décision si on peut ou non faire un RIC au niveau municipal, c'est Paris qui l'apprend. Donc, c'est ça que... Là, c'est un obstacle très fort parce que même avec du mouvement, c'est impossible d'aller avec le schéma préférissant comme c'est passé dans tous les pays qui l'ont, sauf les petits ou le centre d'un côté. Donc, je voulais juste vous dire qu'à l'Est, il n'y a pas l'État d'un pays, à l'Est, il n'y a pas l'État d'un pays. Et est-ce que le peuple en Ouest, il ne va pas se couper qu'à l'État? Ça, c'est une très bonne question parce que, en fait... Même en Suisse, je ne vois pas l'Ouest qu'il y a en Suisse, mais ça donne de moi que ce n'est pas un pays que je vois ce que je peux faire. Oui, beaucoup d'études qui sont faites sur cette question font la même méthode que vous proposez. C'est-à-dire, on a aux États-Unis des États qui ont le RIC, d'autres qui n'ont pas le RIC, et on se demande qu'est-ce que ça change compte tenu du fait qu'ils l'ont depuis le début du XXe siècle, en fait, il y a des années et des années pour pouvoir évaluer ce qui se passe. et en plus, il y a des États qui mettent le RIC alors qu'il n'avait pas avant. Donc, on peut aussi comparer avant et après, et en Suisse, on peut comparer en fonction de la difficulté d'accès au RIC parce que c'est dans les cantons que l'accès est différent. Dans certains, c'est plus dur de le faire, d'autres plus facile. Donc, du coup, on a 100 ans de retour sur cette question. La question est qu'est-ce que le RIC produit. ce n'est pas le plus spectaculaire. Un des choses qui produit... Alors, nous, dans le livre, on a aussi listé toutes les conséquences qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on sait. Alors, la plus, j'en cite que deux. Une, peut-être que Clara va ajouter. Une, c'est sur la société. Le fait le plus fort et le plus étonnant, c'est que le RIC réduit la dette publique. Elle réduit la dette publique parce qu'en fait, le nombre de RIC qui interdisent... Ben, Clara prenait des exemples. Les Suisses ont refusé les Jé Olympiques après avoir un rapport sur les dettes produites par les Jé Olympiques. Ils ont refusé à Zurich de construire un nouveau stade comme le Stade de France de façon à utiliser l'argent plutôt pour les services sociaux. Donc, en fait, il y a plein de choses qui coûtent très cher et qui sont refusées par le RIC et ça, c'est un effet qu'on observe partout. Partout là où on se finance soi-même. Et le deuxième effet, c'est sur les gens, en fait. C'est-à-dire que les RIC créent des gens plus compétents. Alors, là, c'est souvent une statistique en général. Introduire le RIC, c'est... ça produit une compétence moyenne des gens sur la politique équivalente si on en donnait le bac à tout le monde. Ça fait pareil. Pourquoi ? Parce que les gens discutent à chaque fois des sujets et donc, on devient plus... voilà, plus compétents. Peut-être pour répondre plus directement à la question, alors, il faut se... Si, dans ce que vous voulez dire, c'est parce qu'on peut... Là, on parle des faits sur la dette publique, sur l'efficacité des services publics, par exemple, sur le maintien des services publics, sur la compétence des gens, ça, c'est des choses qu'on sait. Si, la question, elle porte sur est-ce que le RIC, ça produit la sortie du capitalisme, ça produit plus d'égalité sociale, etc., en fait, le RIC capte le souhait de la majorité des gens. Donc, si vous vivez dans une communauté où la majorité des gens, en fait, ça ne fera pas l'économie d'aller défendre des options de société et de convaincre des gens d'aller vers des options de société qui ne paraissent plus justes, en soi, le RIC, en lui-même, c'est un dispositif qui donne du pouvoir aux gens, qui donne la possibilité de faire des propositions. Donc, moi, je pourrais vous répondre là-dessus, en fait, il y a plein d'aspects, par exemple, ne serait-ce que l'interdiction des rémunérations exceptionnelles des chefs d'entreprise en Suisse, parachute de ré, c'est effectif, le retrait, alors c'était il y a un an, neuf mois peut-être, une votation qui a eu pour effet de réduire les financements publics aux entreprises multinationales installées en Suisse pour le donner à des PME ou des petits artisans suisses. Donc ça, c'est des effets tout bêtes, sur initiative populaire, on arrête les cadeaux fiscaux aux entreprises, on les oriente sur des plus petites entreprises, par exemple. Là, il y a plein de, on pourrait regarder dans le détail, mais il y a plein de mesures, ça dépend un peu de ce qu'on définit comme l'option en société qui fait que les gens sont mieux, mais en tout cas, quelque chose qui est troublant quand vous êtes avec des Suisses. Moi, je me rappelle de ce moment-là où on prend des bières avec des amis et ils me posent des questions sur la politique française. Et alors, donc en France, c'est les municipales, vous élisez un maire, pour combien de temps ? 6 ans, 6 ans, et si ça se passe mal, vous faites quoi ? On descend dans la rue. Mais vous pouvez juste rien faire. Ben non, on peut juste rien faire, on peut descendre dans la rue. Ah, mais moi, si j'étais en France, en fait, je serais dans la rue tous les jours. Et rien que ça, en fait, c'est l'effet vraiment sur les gens et sur la capacité de dire je peux reprendre le contrôle, je peux vraiment reprendre le contrôle à tout le monde. L'arrêt de privatisation des plages du lac Léman, par exemple, c'est tout. Enfin, ça paraît tout de suite, ça paraît mineur contre, on va dire, des enjeux très internationaux, mais dans la vie des gens, ça compte, quoi. On pourrait faire une loi, par exemple, qui pénalise, je ne sais pas, fiscalement, les entreprises qui délocalisent. Oui, on pourrait. Ou qui la nationalisent. La nationalisent. Oui, en général, comme les riques, c'est des lois, ne peuvent pas viser une entreprise précise, ils peuvent viser une action précise. Donc, si une entreprise a fait une action qu'on ne veut pas qu'elle fasse ou que les autres entreprises fassent, c'est cette action-là qu'on va pénaliser, mais on ne s'en prend pas à une entreprise particulière parce qu'on ne l'aime pas. Moi, je voudrais intervenir là-dessus parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi mais c'est déjà trop long. C'est que, il faut bien comprendre que le RIC, c'est un... pour nous, c'est un outil pour les gilets jaunes, alors bref, ce n'est pas de vivre en Suisse. C'est clair. C'est juste que, regardons la situation politiquement telle qu'elle est avec l'affaire Macron, je veux dire, si on avait eu le RIC, Macron, ça aurait été impossible, juste impossible. Ça ne pouvait pas arriver. Tout le monde était opposé à ses mesures, à son programme. Il n'y a personne qui veut casse des services publics et on ne veut pas vivre en Allemagne ou aux Etats-Unis, encore moins qu'en Suisse. Voilà. Donc ça, ça aurait été juste impossible. Donc, c'est quand même une... Et puis, on le voit, il faut le concevoir comme un mouvement. C'est... On l'appelle un cheval de Troie. C'est comme un cheval de Troie qu'on met dans l'Etat et qui dit maintenant, on peut intervenir. et puis on peut écrire aussi peut-être les règles de la représentativité, de la représentation, les règles du pouvoir. Puis on peut s'intéresser à beaucoup d'organismes qui existent aujourd'hui, qui sont soit des comités théodules qui ne servent à rien mais qui coupent beaucoup d'argent juste pour faire des prévents pour les politiques. Je veux dire, là, il y a un paquet de sujets en ce moment que les Gilets jaunes vont bien prendre en main sur la question des privilèges que sont arrangés cette caste politique et ils pourraient le faire à travers le RIC. Donc, c'est quand même un pouvoir réel. Ce n'est pas un truc factice. Ensuite, après, vers quel État, vers quel approfondissement démocratique on peut aller ? Et ça, c'est le débat qui doit avoir lieu dans le mouvement social, dans les assemblées, dans les clubs. Je reviens là-dessus. Et puis, je vais réagir du coup aussi à la proposition de Patrick de tout à l'heure. Peux-je juste un anecdote pour appuyer ce que tu dis ? Je n'ai pas dit ça à cet effet, mais il y a un effet régulier. Les élus gagnent moins d'argent quand il y a RIC que quand il n'y a pas. Et le premier RIC de l'histoire, c'est sur... pour empêcher un maire de se doubler de travail. Oui, il me semble qu'il y a une précision qu'il faut apporter. C'est que il n'y a pas un RIC tout ce qui vient d'être dit, les différents exemples qui viennent de nous être donnés par les deux auteurs font référence à des RIC qui sont des RIC qui sont des variables d'ajustement de la démocratie représentative. C'est-à-dire, ces RIC n'ont aucun moyen de changer le système représentatif, c'est-à-dire changer le système oligocratique en un système démocratique, par exemple. Bon, donc, il s'agit d'abord de savoir de quel RIC on parle. Si on parle d'un RIC tout puissant, comme tu en as parlé, le RIC état, qui peut tout faire, constituant, qui peut être législatif, qui peut être évocatoire, qui peut tout faire, qui est souverain, qui est l'expression de la souveraineté populaire, eh bien, à ce moment-là, on ne parle pas du même RIC. C'est-à-dire qu'on parle d'un outil... De toute façon, le RIC est un outil et pas une fin. C'est un moyen et pas une fin. Il s'agit de savoir si c'est un moyen léger, ce que j'appelle une variable d'ajustement du système oligocratique, c'est-à-dire, on ne met pas en cause le système de la représentation, on ne met pas en cause le fait que les lois sont faites par une minorité de personnes, mais on introduit une petite dose au hépatique de démocratie directe dans le système oligocratique. Je reviens sur ce que tu as dit dans ta présentation, tu as dit, je suis une correctoire, je ne dis pas que le RIC, c'est la démocratie directe. Le RIC, c'est un outil qui instille un petit peu de démocratie directe dans un système qui fondamentalement reste oligocratique. Ceci étant dit, si le RIC est tout-puissant, c'est-à-dire que s'il peut tout faire, d'une part, première condition, deuxième condition, si il a dans sa charte la possibilité de, et tu en as parlé, d'organiser un débat qui soit un débat indépendant des médias, puisque le RIC, c'est une proposition, une proposition qu'elle soit débattue à mon aide votée. Elle a fusé à trois étages l'initiative, débat, éclairant, votation. Si le débat éclairant est libéré, et en tout cas indépendant, voire interdit, de médias oligocratiques, on a une deuxième puissance de ce RIC. Et si, troisièmement, les modes d'initiative, et tu as parlé de clubs d'initiative, j'ai beaucoup apprécié, s'il y a une infrastructure qui est créée où il va y avoir des clubs ou des cercles d'initiatives ou des groupes d'initiatives qui font émerger l'initiative à partir de la société civile, on a trois composantes fondamentales d'un autre RIC que ce que nous parlons, c'est-à-dire, effectivement, d'un outil surpuissant qui peut faire, disons, capoter l'oligocratie. Donc, il suffit de savoir si on parle d'un RIC qui est variable à justement d'admocratie représentative, on reste dans l'oligocratie mais on introduit un petit peu de pouvoir du peuple, ou si on veut un outil qui est une fenêtre juridique forte pour changer de système si tant est que le peuple veuille changer de système. Alors, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que... Alors, je pense que c'est les deux, le RIC. C'est-à-dire, c'est à la fois une fin en soi et à la fois un marchepied pour éventuellement être fertilisé par un mouvement social qui irait au-delà de ce que RIC lui-même représente. Mais comme dit Raoul, c'est... Ou comme moi, l'exemple que je prends, mais Raoul dit souvent quand même, c'est mieux dans les pays où il y a du RIC, les citoyens sont plus heureux. Il y a un chapitre dans son livre qui dit le RIC, ça rend les gens heureux. C'est vrai. Et... Et... Ben oui, c'est dommage, carrément, on ne l'a pas apporté. Et donc moi, je disais, je comparais le RIC comme droit politique au droit de manifester ou droit de grève. Ben, je suis désolé, mais le droit de grève et de manifester, c'est... C'est pas formidable. On voit ce que ça donne aujourd'hui. En plus, il est attaqué sans arrêt, etc. Mais c'est quand même mieux un pays où il y a le droit de manifester et de grève qu'un pays où il n'y en a pas. Il faut être quand même honnête là-dessus. Donc il y a... Donc ça reste un droit politique qui est attaché à la personne et ce droit politique, il se défend, quoi. Il se défend en tant que tel. Ensuite, c'est vrai que dans la stratégie des Gilets jaunes et dans la stratégie de rétablir une souveraineté populaire réelle, de démocratiser notre pays qui est un empire sans l'empereur... Je l'avais cité à Ingalls l'autre jour, tout à l'heure, dans la reprendation. Il disait que la Troisième République, c'est l'empire sans l'empereur. Mais alors la cinquième, c'est quoi ? C'est l'empire sans l'empereur mais avec un président. Donc c'est encore pire. Donc, ce régime est complètement antidémocratique, hyper centralisé, etc. En plus, avec les réformes de Macron où il est en train de détruire les mairies, quelques petites espèces de délibération locale qui restaient... Il ne va plus rester rien du tout. On va vivre dans la technocratie totale. Donc, voilà, on peut faire un frein à ça avec le régime. Et c'est un marché qui est pour ça. Je peux juste... parce qu'aussi rectifié, il y a une prémisse que je pense vraiment qu'il faut changer dans votre argument. La Suisse, comme aussi les cas du rique qu'on dit bien fait, sont surpuissants. Ils sont exactement le même rique décrit par un rique. Pourquoi ? parce que les Suisses peuvent, ainsi que d'autres, les Ipalao, l'Ettestein, la Lettonie, dans une mesure de l'égalité, le Rouen, c'est des gens qui peuvent, avec 100 000 signatures et un référendum sans courant, changer la Constitution. La plupart des décisions qu'on a citées sont dans la Constitution suisse. les Suisses peuvent mettre à tout moment, et ils n'ont pas, par exemple, du référendum révocatoire, mais ils le peuvent eux-mêmes mettre quand ils veulent, la plan d'en est, qui a 7 cantons suisses qui, eux, l'ont mis. Il se trouve qu'en niveau national, ils n'éprouvent pas le besoin de chasser les gens parce que les élus, parce qu'ils sont assez contrôlés, mais dans 7 cantons, ils éprouvent le besoin et donc ils l'ont mis et de temps en temps, ils en chassent quelques-uns, comme aussi dans les États des États-Unis. Donc il n'y a aucune différence. Ce n'est pas parce qu'on voit sur la télé, la rédemance télé, que ce n'est pas un RIC qui touche au plus profond de la société et il n'y a aucune différence avec le RIC décrit dans la conférence. Je m'inscris en faux. En Suisse, le RIC ne peut pas tout faire. Il y a l'unité de matière. Alors il peut modifier la Constitution, il peut modifier un élément de la Constitution, mais s'il veut modifier plusieurs éléments consubstantiels de la Constitution, s'il veut modifier toute la Constitution, il y a la limitation de l'unité de matière qui ne permet pas de la faire. Donc ce n'est pas un RIC surpuissant, c'est un RIC qui peut modifier quelques petites choses séparément. L'unité de matière, alors on explique pour tout le monde, consiste à dire, c'est très important, c'est-à-dire quand on fait un référendum, comme l'issue est oui ou non, il ne faut pas que ça touche plusieurs matières en même temps. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de dire, on va voter pour avoir un système proportionnel et pour augmenter mon salaire. C'est ça le mot de matière, je n'ai pas le droit de dire ça. Par contre, j'ai le droit de faire deux RIC dans lesquels, un, je demande si on veut augmenter mon salaire et le deuxième, si on veut le système proportionnel. Donc la contrainte de la matière, c'est une contrainte formelle, en fait. Ce n'est pas substantiel. On peut changer tout ce qu'on veut en Suisse, mais avec une contrainte de matière et de forme qui est, à mon avis, évidente. Parce que, si on peut poser deux questions en une, on manipule les gens. c'est exactement ce qu'on fait dans une élection. Non, non, mais ça va nous emmener trop loin, je m'inscris en faux. Quand je parle de modifier la Constitution, c'est comme, d'abord, la Constitution n'indique pas le montant des salaires. Si on veut changer plusieurs éléments de la Constitution en même temps, si on veut changer carrément toute la Constitution, on ne peut pas le faire avec un RIC en Suisse. Si, si, on peut. Ça, on pourra vous donner les informations. On peut faire un RIC de changement de l'intégralité des articles ? On pourra vous donner et on le transmettra. C'est trop loin. Attention, quand vous dites que les salaires ne sont pas dans la Constitution, qui décide de ça ? En Suisse, quand le RIC est constitutionnel, on peut avoir une limitation de salaire dans la Constitution. Les parachutes dorés est un article constitutionnel. Puisque, sur la question de la Cour constitutionnelle, une petite blague historique, en Suisse, c'est posé la question de savoir s'il fallait mettre en place ou pas une Cour constitutionnelle, les Suisses ont répondu que la Cour constitutionnelle, c'est nous. C'est nous qui décidons. Il n'y a pas de sujets qui sont a priori non constitutionnels. En Suisse, on vote pour des choses comme, par exemple, est-ce que le vélo est un mode de déplacement constitutionnel ? qui doit être inscrit dans la Constitution. Ça donne accès à le financement public. De l'extérieur, on se dit mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Là, c'est quelque chose qui... Après, ils ont une conception de ce qu'est la Constitution qui est un peu différente de nous. Il y a aussi des déclarations générales de politique générale dans la Constitution. Il y a plein de choses. C'est eux qui... Ce n'est pas la même philosophie politique que la française. Voilà. La Constitution en Suisse ou en Californie, d'ailleurs, qui est très longue, l'idée est très simple. La Constitution, c'est les lois votées par initiative des citoyens et par référendum alors que les lois, c'est les lois votées par le Parlement. C'est la définition ronzoïste, en fait. C'est ça la distinction. Il n'y a pas de distinction de dire la Constitution c'est les règles le plus de base, etc. C'est juste une différence procédurale comme on prend les choses. C'est la définition qui est dans le contrat social de ronzoïste, c'est-à-dire la notion de loi d'intérêt général contre les décrets qui sont des lois particulières. Mais c'est les seuls à avoir cette philosophie-là. Non, on a une différence à l'étoiliste. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, les États-Unis ont des constitutions de 100 pages de personnes parce que tout ce qui est recréable... Et sur le bonheur parce que du coup vous aviez l'air déçus quand on n'en avait pas parlé. C'est un mécanisme assez spécifique. C'est qu'en fait, pourquoi ça rend les gens plus heureux ? Enfin, avec une déclaration de satisfaction à l'égard de l'existence qui est plus élevée parce que quand on a plus de droits politiques, on déclare un niveau de satisfaction à l'égard de l'existence plus élevée. On a une sensation de contrôle sur sa vie qui est plus élevée. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été menée auprès des jeunes... Alors là, c'était en Suisse encore. On a beaucoup d'exemples en Suisse puisqu'il y a un peu de 17 ans. avec plusieurs types d'opinions politiques. Donc, il y avait des gens très conservateurs, plutôt de droite, pour le dire vite. Il y avait des jeunes qui se revendiquaient de l'islam politique et des jeunes anticapitalistes mouvants autonomes. Donc, plutôt les institutionnels. Et alors que ces groupes-là, si on compare en Europe, et en tout cas les jeunes en Europe, déclarent une insatisfaction vis-à-vis du système politique forte et croissante, en Suisse, c'est un des pays où on est à combien ? 80% de satisfaction à l'égard du système politique. Pas parce qu'il est bien, parce qu'ils ont la sensation que... Et quand on pose des questions par entretien à ces jeunes-là pour comprendre pourquoi, ils ont la sensation qu'il ne leur est pas interdit de proposer quelque chose. Ils ne se sentent pas barrés d'un système qui, il y a un parti politique, etc. On les explique. On va finir, je pense. Oui, c'est 21 heures, c'est terminé. Donc, après, je voudrais juste rajouter un mot sur la Suisse parce que je connais un peu, j'y ai travaillé et passé un peu de temps. C'est quand même un pays, tous les paradoxes, c'est un pays qui est capable de voter par référendum, non à la cinquième semaine de congé pays. Bon. Donc, c'est sûr que nous, on n'a pas envie de vivre comme les Suisses. C'est pas notre truc. Voilà. Ça, je pense que c'est très clair. Bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada